Bonsoir à tous. L'actualité ce mardi. Notez d'abord cet agenda. Jeudi prochain, Lomé, notre capitale, abrite la conférence ministérielle du G7+. Le directeur Afrique PNUD est déjà sur place à Lomé. Il a été d'ailleurs reçu ce matin par le Premier ministre. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Togo et le PNUD. Voici les précisions avec Abdoulaye Mardiei au micro de Nathalie Panégui. Je suis venu dans le cadre de la conférence ministérielle du G7+, qui va commencer, démarrer jeudi. J'en ai profité pour faire le point avec son excellence, M. le Premier ministre, sur l'état de la coopération entre le PNUD et le système des Nations Unies en général et le gouvernement togolais. Mais j'ai saisi l'occasion pour féliciter le gouvernement et le peuple togolais pour avoir fait des élections décidatives apaisées et acceptées par tout le monde. Et j'ai parlé avec lui d'une exception togolaise qu'il va falloir continuer à mettre en exergue, surtout dans une sous-région où on a beaucoup d'élections à venir. J'en ai profité aussi pour féliciter le gouvernement pour sa stratégie de croissance accélérée et de la promotion de l'emploi. Une stratégie qui est une stratégie modèle parce que non seulement elle est axée sur la croissance, mais cherche à assurer que la croissance a des effets réels sur l'emploi. J'en ai profité aussi pour dire que c'était une excellente idée de lancer une vision prospective Togo 2030. Une vision prospective qui permet d'avoir les points d'inflexion pour nous assurer que le développement du Togo est un développement intégral. Le sous-secrétaire général et directeur du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, Abdoulaye Mardiei, est en visite à Lomé. C'est pour participer à la réunion ministérielle du G+, sur les états fragiles, qui s'ouvre à Lomé. Cet après-midi déjà, il a rencontré le corps diplomatique et les partenaires en développement qui sont au Togo. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans le courant de cette édition. Abdoulaye Mardiei, le directeur Afrique PNUD évoquait, vous l'avez entendu en début de journal tout à l'heure, la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Elle fait justement objet d'échange depuis ce matin entre les experts de 12 ministères sectoriels. Il est précisément question de faire le suivi et évaluation participatif de la SCAP sur le terrain. Des précisions des élèves d'Abovi, Charlotte Moussine. Comment s'approprier les bonnes pratiques afin d'améliorer les résultats de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP ? À cette rencontre, les responsables en charge du suivi et évaluation des 12 ministères impliqués font l'état des lieux, partagent leurs expériences et définissent de nouvelles stratégies pour faire de la SCAP un instrument pour le développement du Togo. Il y a lieu de s'assurer qu'en matière de reddition des comptes, nous puissions associer tous les acteurs du niveau central comme du niveau régional et local pour que ceux-là même qui sont acteurs et qui bénéficient à la fois des actions de développement puissent également contribuer à apprécier et rendre compte donc effectivement de ce qui se fait sur le terrain. La coopération allemande, la GIZ, soutient particulièrement les questions de développement et de l'emploi des jeunes. Elle compte donc dans ces trois zones d'intervention civique, palimés, socodés, collectés, traités et diffusés les données, tout en harmonisant les rapports avec les responsables locaux et régionaux de la SCAP. On s'inscrit dans la SCAP et dans les différents axes avec les trois programmes, par exemple le programme décentralisation, bonne gouvernance, développement rural et promotion de l'emploi des jeunes. À la fin des travaux, les différents acteurs concernés devront déterminer les besoins qui vont favoriser le renforcement des capacités en termes de logistique, de formation et d'encadrement pour la production et la diffusion des rapports du suivi. Un comité interministériel de partage de bonnes pratiques en matière de suivi-évaluation sera mis en place. Le deuxième titre de cette édition, le dialogue politique à présent, il s'est poursuivi ce mardi, toujours au ciel de Togo Télécom, mais toujours sous l'égide du facilitateur, Monseigneur Nicodem Bariga. Aujourd'hui, les parties prenantes ont abordé quatre points lors du jour. Il s'agit notamment de la limitation du mandat présidentiel, de la réforme de la Cour constitutionnelle, de l'institution du Sénat et du monde scrutin pour les législatives et les présidentielles au Togo. Le point des travaux du jour avec le facilitateur, Monseigneur Nicodem Bariga. Il est au micro de Arnaud Kiliouf. Les points prévus à l'ordre du jour ont été abordés. Il s'agissait essentiellement de la durée de la limitation du mandat présidentiel, de l'institution du Sénat, de la réforme de la Cour constitutionnelle et du mode de scrutin pour les élections, que ce soit l'élection présidentielle ou les élections législatives et locales. Sur chaque sujet, nous lisons ce qui se trouve dans la constitution, puis le rapport qui a été fait par le CPDC, et nous faisons un tour de table par rapport à la position de chaque parti politique avant d'entrer dans les débats. Et lorsque les débats ne permettent pas d'arriver encore à un consensus, bon, on prend acte de l'état des discussions, quitte à ce qu'on revienne encore sur la question s'il y a des évolutions au niveau des positions déjà exprimées. Ça fait sept points exactement, mais nous nous sommes gardés au niveau de ce dialogue, d'annoncer dans la précipitation les résultats auxquels nous nous sommes parvenus. Donc je ne vous dirai pas s'il y a eu déjà un consensus ou des consensus, sur quel point ou s'il n'y a pas eu de consensus du tout, ce n'est pas encore le moment de nous prononcer sur les résultats obtenus. Nous-mêmes qui sommes en train de dialoguer, je pense que nous voulons tous qu'il y ait un certain avancement par rapport à la situation. C'est ce que nous souhaitons. Moi, en tant que facilitateur du dialogue, et les parties prenantes comme les acteurs de ce dialogue, et je pense que la population ou la population, ou le peuple togolais, peut attendre que ce dialogue aboutisse. Et voilà, donc le communiqué a sanctionné les déclarations de Mgr Bariga. Son nom avait beaucoup circulé, et depuis hier, donc, il est à la tâche. Mgr Nicodem Bariga est donc le facilitateur de ce dialogue intertogolais. Quelles sont réellement ses attributions ? Esther Laclé a posé la question. Voici les voix de réponse dans ce dossier de la rédaction. Personne physique, le médiateur intervient dans la résolution des conflits pour établir une relation ou transmettre une doléance. Pour des problèmes de voisinage, des bénévoles accomplissent le rôle de médiateur. Mais, s'il s'agit d'un différent avec une administration ou une structure d'État, l'on a recours à un médiateur de la République. Le plus souvent, ce dernier est sollicité pour des problèmes politiques. La médiation est l'un des modes non juridictionnels de règlement pacifique des différents. D'origine coutumière, ce mode a fait l'objet de codifications en droit international, lorsque la médiation oppose deux États ou plusieurs.